Salut à tous, bienvenue sur Kulture Gaming pour ce nouveau let's play de Dead by Daylight sur PlayStation 4. Alors cette fois-ci on avait fait un let's play 100% tueur, puisque la dernière fois on avait fait une partie 100% survivant. Alors là je suis avec le docteur, oui je sais, vous allez me dire si vous connaissez le jeu que c'est cheaté de jouer avec le docteur, mais je suis tellement mauvais en tueur, que le docteur me permet d'apprendre un peu les bases du métier on va dire, et comme ça d'être un peu moins ridicule. Dans le futur je vais essayer de prendre d'autres tueurs évidemment, mais là pour l'instant avec le docteur c'est le seul avec lequel je parviens à faire des résultats à peu près potables. Alors au niveau des compétences, pour vous montrer un petit peu, j'ai chié barbecue, ce qui me permet de voir les survivants à plus de 40 mètres du crochet lorsque j'accroche quelqu'un pendant 4 secondes. Ensuite j'ai personne n'échappe à la mort, ça je pense que vous connaissez si vous êtes un habitué du jeu, ce qui permet de faire un one shot sur les survivants une fois que les portes sont ouvertes, à condition que mon totem soit toujours actif évidemment. Surcharge, alors ça c'est pas mal du tout, c'est spécifique au docteur, ça permet de, quand vous, comment, quand je casse un générateur en fait le test d'habileté qui suit pour les survivants est très très dur à réaliser, ce qui fait que j'ai de fortes chances à les retrouver rapidement une fois qu'ils retournent sur le générateur. Et le quatrième c'est vocation de l'infirmière, ce qui me permet de voir le aura des survivants dans un rayon de 24 mètres lorsqu'ils se soignent, lorsqu'ils se font soigner. Allez on va être parti et j'espère ne pas trop être ridicule parce que je vous dis avec les tueurs j'ai vraiment pas mal, pas mal de mal. Allez on est parti ! Allez let's go, casse autohaven ! Pour le coup c'est une carte que j'apprécie plutôt bien. Allez on va repasser en mode traitement et on va aller faire le tour du générateur. Histoire de trouver les petits survivants. Ah ben j'ai vu quelqu'un, ça bouge par là. Par contre si tu tournes autour pendant 107 ans, on va pas être copains parce que moi j'ai pas envie de tourner pendant 107 ans parce que les autres gènes vont être faits du coup. Voilà. Et du coup si madame court par là on va la suivre. Parce qu'il y a d'autres générateurs dans le coin. Voilà. Et voilà il y a déjà un générateur de terminé. C'est bien ce qu'il me semblait. Ouais il me fond. Oh c'est pas vrai. Non ne tape pas, ne tape pas, ça sert à rien. Bon allez, on va chercher les gènes. Ça sert à rien. Là, je suis en train de perdre un temps monstrueux. Alors je vous dis que je suis pas bon en tueur. Vous en avez la preuve sous les yeux. Encore quelqu'un. C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'arrête pas de taper à côté. Ça me rend fou. Palette. Non, même pas. Les lags. Bon j'ai réussi à taper la personne quand même. Mais les lags sur PS4 quand vous êtes en tueur, c'est horrible. On va quand même taper le gène. Parce qu'on est encore une fois en train de perdre du temps à mort. Elle est là. Oh là là. Je sais pas si c'est elle qui lag ou si c'est moi. Le crochet est juste là. Allez. Voilà. Il y a des gens par là. Ça a déjà été décroché. Pourquoi je suis passé en mode traitement ? C'est pas vrai. Oh là 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 là. Toi. Ah bah voilà. Toi. Tu as voulu. Me mettre la palette sur la figure. Sur la tronche. Et tu vas aller à la cave. Voilà. Allez. Dans la cave madame. Je suppose qu'il y a des... Ah bah voilà. Peut-être que tu croyais que je te verrais pas. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Alors là c'est un peu ambitieux quand même ce qu'elle essaye de faire la dame. Mais non. Bon bah toi. Ah la blague. Voilà. Ah drôlement dure. Je crois qu'elle a drôlement dure. Elle m'a niqué quand même. Excusez-moi l'expression. Elle m'a niqué. Là. Ça se soigne. Ah bah oui. Désolée madame. Fallait pas se soigner ici. Tu savais que j'étais là. Évidemment. Elle sait pas que j'ai la perte de l'infirmière. Ouh là là. Ah bah non. Allez. On va pas prendre de risques. Voilà. Ça se soigne ici. Il y a un autre qui se soigne ici. Il essaie un peu de changer de cible. Mince. Il est où ? Là. Ah bah c'est la personne qui a été décrochée. Ah. Et ça fait des gênes. Voilà. Bah juste en dessous du crochet. C'est parfait. En plus c'est la personne qui avait la lampe de poche. Donc ça m'arrange. Voilà. Ça fait le premier décès. Là-bas le gêne est terminé. Alors où va-t-on aller. Il reste deux générateurs par là. Celui-là n'est pas en route. Il y a déjà quelqu'un qui s'est évadé. Ah il devait avoir la clé pour la trappe. Ah génial. Alors j'ai de la chance moi. Ils avaient la clé pour la trappe. Donc s'ils trouvent la trappe. Elle est là. Je l'entends. Elle est là. Il y en a déjà deux qui sont sortis. Le troisième doit être dans le coin. Ouais alors la musique s'est mise en route. Je ne sais pas où elle est. Et voilà. Ok. Bon ben. C'était vraiment pas folichon. C'était vraiment pas folichon. Ah quand je vous dis que je ne suis pas bon en tueur. Ce n'est pas une légende. Allez on va essayer de faire un peu mieux sur celle-là. On est à l'asile. Allez on passe en mode traitement tout de suite. On va faire le tour des gênes. Ousse ouse. Bonjour monsieur, madame. Je crois que c'est Laurie. Ah bah il y a du monde par là. Boum. Un. Ah. Rebonjour. Rebonjour. Le petit 3-6 n'a pas trop fonctionné. Pour une fois je suis content. Et je dois avoir un crochet logiquement juste à la sortie. Enfin ouais juste à la sortie. C'est vite dit. Ouais ça va le faire. Sauf si elle a la perque de Laurie. Mais ouais voilà. C'est bon. Ça passe. Allez. On va continuer à faire le tour des gênes. On va se remettre en mode traitement. Il n'y a pas de gênes Kenny ça sert à rien. Regarde quand même à droite à gauche. Ah puis j'ai la perque Chili Barbecue comme je vous ai montré en début de partie. Mais je ne l'utilise pas. Enfin je ne l'utilise pas. Je ne pense pas regarder à droite à gauche. Quand j'accroche quelqu'un. Voilà un générateur de fées. Ça court ici. Bonjour Laurie. Ah la personne est morte déjà ok. Personne n'est venu la chercher. Ça m'arrange. Bonjour Monsieur. Alors c'est Laurie qui s'est transformé. Ouais ça c'était sûr. Allez on va briser les palettes. Sinon elles vont m'emmerder toute la partie. Je crois que Monsieur est monté à l'étage. Je crois que Monsieur est descendu. Ah. Non. C'était un petit pari. C'est pas grave. Allez on retourne faire les gênes. On va repasser en mode traitement. On trouve les gens plus facilement avec ça. Ah il y avait un gêne dans le bâtiment. Et il y a quelqu'un en face. Est-ce que tu es là ? Oui. Ah oui. Ah ça fait mal Monsieur. Ça fait mal à la tête. Alors en fait oui. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu. Le docteur a la capacité de rendre les survivants fous. Mais par contre je ne peux pas le taper. Tant que je suis en mode traitement. Pour rendre fous les gens. Donc il faut que je repasse. En mode châtiment. Pour pouvoir les frapper. Ça fait perdre du temps évidemment. Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes devant moi ? Ok. Moi ça me va. Sauf si je te rate évidemment. Ce que je viens de faire. Voilà. Il faut bien que je pense à utiliser Chili Barbecue quand je l'accroche. Et je ne vois personne. Et ça a tapé par là-bas je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans un casier ou comment ça se passe là ? Voilà. Bah oui. Alors quand les gens squattent un peu les casiers. Comme dans les casiers. Bah au bout d'un moment ça pète évidemment. Parce que sinon ça serait trop cheaté. Parce que là il faut que je trouve un crochet rapidement. Bonjour. Et sauf que le crochet est trop loin. Oh là là. C'est mort pour moi. J'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Ah elle se débat pas. Ok. Ça m'arrange. Merci. Là-bas. Voilà. Mon Chili Barbecue qui est utile. On va passer à un mode traitement. Coucou. Je crois que tu es là. Oui. Ah. Bah c'est le monsieur que j'ai accroché tout à l'heure. Ah là là. Je pensais que ça passait. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Au cas où ? Non. Alors. Est-ce que tu te soignes ? Quelque part. Là-bas le générateur a pété. Et moi c'est toi que j'aimerais bien trouver. Je vais trouver. Ah. Ok. Bah alors elle a la FK. Elle a quitté la partie. D'accord. Écoute. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Là-bas au générateur. Vite 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 vite. C'est le générateur je crois en plus qui a la cave. Ça m'arrange bien. Bonjour. Bonjour. Ça fait deux morts. Tant pis pour elle. Rebonjour. Voilà. Alors le monsieur va aller faire un petit séjour dans la cave. C'est des vacances gratos. C'est sympa. Il y a le soleil, la mer. Voilà. C'est la deuxième fois que j'accroche monsieur. Il y a quelqu'un tout au fond là-bas que j'ai vu. C'est la dernière personne d'ailleurs. Ça serait bien que je l'attrape. Parce que j'ai une petite perte surprise pour eux. Ah bah là. Troisième personne est morte. Troisième personne pardon. Alors du coup. Est-ce qu'il sait où est la trappe ? On va prendre un peu de hauteur. Mais je le sens pas là. Je pense pas que je vais le trouver. Ça va être compliqué. Ah voilà. Il s'est échappé par la trappe. J'avais préparé un petit memento jaune. Ce qui permet de tuer le quatrième survivant soi-même. Bon ça fait 3 sur 4. En comptant qu'il y ait une personne qui ne joue et pas. Bon tant pis. Tant pis pour elle. De toute façon les gens qui ne jouent pas. Et qui laissent juste le personnage en route. Pour faire de l'XP. Ou pour perdre de l'XP. Je sais pas. Je connais pas trop. Je vois pas trop l'intérêt. Mais bon. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. J'allais pas le laisser vivre. Bon bah voilà. Bon j'ai fait que 13 000 points. C'est pas folichon du tout. Malgré ça. Ça fait un petit 3 sur 4 quand même. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura d'autres vidéos de Dead by Daylight. Qui vont arriver très vite. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Et à vous abonner à la chaîne Culture Gaming. Si c'est pas déjà fait. Et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Que sont Facebook et Twitter. Moi je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. Ciao ciao ciao. Ciao 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 ciao. Sous-titrage ST' 501